Sous-titrage Société Radio-Canada Ça vient de Drancy, de 93, là-bas là Là-bas là C'est pas si loin ça C'est nous la capitale, le 91 Grigny Ça c'est un autre débat En tout cas j'aimerais bien que chacun se présente de manière succincte s'il vous plaît Rapprochez bien le micro Quitte à prendre vos mains comme ça On vous entend bien On m'entend bien là ? Moi je me présente, c'est Oumar Je suis président de l'association Xenon Éducateur aussi L'association Xenon c'est une association culturelle Musicale On fait de la musique On a aussi fait À un moment donné des courts-métrages Voilà, mais là Quand même notre centre d'intérêt C'est la musique, on s'est vraiment recentré dessus Dernièrement Et voilà, on a fait une petite compilation On aura le temps d'en parler bien sûr Mais on a fait une petite compilation avec la ville Avec plusieurs artistes Justement pour atténuer les tensions Certaines tensions qu'il y a Et voilà, donner de la force un peu à tout le monde Je t'en prie Moi c'est Julien Drancy, je viens de Drancy Je suis ami d'enfance avec Oumar et Mathir Aussi je fais partie de l'association Xenon Co-fondateur Avec On était 3-4 Avoir fondé l'association Donc nous Association Musique Beaucoup de musique Vidéo Tout ce qui est art urbain Là comme il a dit Oumar Là on a créé une Comment tu as appelé ? Compile Une compile Pour Contre l'RX Voilà, on va en parler Tranquille Ok, attends Avant de passer à ce que lui C'est notre C'est lui Pardon Tu mets la pression Tu mets mal à l'aise Monsieur ? Ouais, moi c'est Mathir Membre de l'association Xenon Bon, moi je dirais plus Je suis un électron libre Dans le sens où J'aime bien Bosser dans l'ombre Donc voilà C'est l'homme de l'ombre C'est l'homme de l'ombre C'est l'on l'envoie Maxime, j'aimerais que tu balances Les vidéos concernant Parce qu'il y a Street Press Qui vous a Récemment interviewé Et qui a fait un sujet sur vous Et Regardons tes quelques extraits Tous des petits trucs Qui nous ont marqué Comme C'est normal Après Tu vois ton pote Il a 2-3 coups de slas sur lui Où il a une bastouche Toi t'es là T'es choqué T'as vu ça dans les clips Dans les films T'as capté Mais en vrai c'est réel C'est à dire que demain Tu t'embrouilles avec des gens Dans une cité Vas-y pas comme ça Ils vont pas vous accueillir En dansant comme ça Et en faire les matchs C'est pas vrai ça Je l'ai vu en vrai moi De mes yeux Mon pote Il était là Il était assis là-bas En train de se vider de son sang Comme ça T'es choqué Même toi t'as des nausées Dans le délire Même là j'étais là Mais tu peux rien faire Le pote Les pompiers Ils lui disent De même pas parler Tellement il est comme ça C'est un délire en vrai C'est des scènes Que je souhaite même pas De vivre à quelqu'un Tu vois Fais mal au coeur Plus qu'autre chose T'as vu On reste humain frère Ton pote il est là Deux doigts là Il est plus là C'est pour ça Faut pas jouer Les armes Les trucs Les couteaux Les petits se balade Les couteaux Opinel Il croit que c'est C'est pas rien ma gueule T'as un Opinel 13 La lame elle est comme ça Qui nous appartiennent même pas On se bat pour un mec Qui s'appelle Salangro Ça se trouve c'est un raciste Tu vois le délire ou pas Ça se trouve c'est un raciste mon frère On est là On se bat pour des bâtiments Frérons C'est même pas à nous T'es même pas à l'abri Demain on t'appelle Mon daron Il s'est fait expulsé d'ici Il est à la rue Il va dire encore C'est chez moi Je veux bien En vrai tout ça Ça pue la merde On a mis des gens Dans certaines situations Comme nous On nous a mis Dans certaines situations Que j'aimerais pas voir Mon petit frère Ou mon fils Tu vois Et Dieu merci Tu vois Moi ma génération Entre nous Il n'y a pas eu de meurtre Il y a eu des choses graves Mais il n'y a pas eu de meurtre Il n'y a pas eu spécialement D'histoires Qui ont fait que Des mecs de tel quartier Ils ont pris 20 ans Pour ça Mais en fin de compte Je me dis Tous les jours On était à deux doigts On frôlait ça en vrai En tout cas voilà C'était pour illustrer Un peu vos propos C'est un sujet de street press Donc en tout cas Une grande dédicace A tous ceux qui traient Street press En tout cas voilà Les responsables de street press Mathieu Bitan Inès Ça s'est bien passé avec eux Franchement On a fait un bon boulot On a bien travaillé avec eux On les remercie aussi Pour ce reportage là Et je passe aussi Un big up à DMC et Fafou Qu'on a vu le voir dans le reportage Exactement Malheureusement Ils n'ont pas pu venir Mais franchement Ils nous ont aidé A participer Vraiment activement A la compilation Ils ont toujours répondu présent Là vraiment Ils ont eu un vrai empêchement C'est pour ça Qu'ils n'ont pas pu venir Sinon ils seraient venus En tout cas voilà C'est très louable Ce que vous faites Et ce que vous essayez De faire dans votre quartier On est avec monsieur Bamba Et monsieur Salah Comment allez-vous ? Ça va super Ça va Ouais ça va Tranquille Jadis nous avons fait un débat Le thème c'était Les rixes interquartiers Sont-elles un héritage Des grands des quartiers Est-ce que vous avez laissé Un malheureux héritage ? Ah clairement oui Quand on sait Qu'il y a déjà eu un passif Forcément on a envie De reproduire Les plus jeunes Ont envie de reproduire Ce que les plus anciens ont fait Et limite même Aller plus loin Pour prouver en fait Parce que c'est même Plus loin que nous Parce que moi C'est la génération De mon grand frère Qui a 10 ans De plus qu'à moi Et celui c'est à 70 Et il y avait déjà ça Moi et Mamadou En fait Depuis les histoires Il y a 20 ans On se calculait pas trop Il y avait une rancune On se calculait pas trop Ils savaient pas Qu'autour de la table Tous ceux qui sont Les personnes qui sont réunies On se cognait dessus Ils nous ont regardé comme ça Mais là On est venu pour vous Pour vous arrêter Il faut que ça cesse Et maintenant On va essayer De faire des actions ensemble Vous savez que vous avez Développé une méthode Qui peut être appliqué Dans toute la France La première étape En fait il fallait quand même Qu'on convince chacun Dans nos quartiers On a développé des actions Interquartier Il y a eu un séjour Qui a été un moment clé Et derrière Et nous au delà de ça Maintenant on pérennise C'est à dire On continue à faire des actions C'était il y a quelque temps Depuis est-ce que ça va ? Ça va Tranquille Ça va Ça va Ça va vous êtes beau Machallah Vous êtes beau On a accompagné De notre hôte Monsieur Marwan Mohamed Sociologue Qui d'ailleurs a sorti Plusieurs ouvrages Dont un ouvrage Qui devrait sortir d'ici peu En octobre En octobre Il y a embrouille On peut le voir sur les Voilà c'est ça Est-ce que tu peux nous en parler ? Bon en fait c'est les éditions stock Qui sont venus me voir Après un passage télé En me disant que Ils aimaient bien La manière dont je vulgarisais Je rends accessible Un peu un certain nombre De travaux de sociologie Et ils m'ont demandé De travailler sur un ouvrage Et en fait ça fait 20 ans Que je bosse sur ce sujet là J'en avais écrit quelques chapitres Dans mon livre Sur les bandes de jeunes Etc J'ai fait beaucoup d'interventions De conférences Mais en fait j'ai jamais quitté Le suivi de ce sujet là Je rencontre des gens De partout en France Qui me racontent un peu La particularité Des situations locales Je suis très content De croiser les frangins de Drancy Parce que je n'ai jamais été amené A travailler sur Drancy Si ce n'est à lire la presse Et ce qu'elle en disait Et donc je me suis dit C'est l'occasion Il y a quand même Beaucoup de sollicitations De demandes en ce moment Autour de ça Il y a beaucoup de mobilisation Ce qui est une bonne chose Il y a beaucoup d'initiatives Et du coup je me suis dit Je vais faire un livre Qui va synthétiser A la fois les recherches récentes Un peu plus anciennes Et puis l'état de la connaissance N'oublions pas que Sociologie des rivalités de quartier Et moi je me souviens Être venu te voir à Ivry Lorsque tu faisais une conférence Il y a peu Et carrément c'est Parce que moi je travaillais Dans l'insertion sociale Donc du coup On nous Comment dire On reçoit des mails C'est par rapport à des conférences Qui touchent Notre métier Dans mon métier Je suis Vous êtes déjà Vous êtes venu à Massy Et d'ailleurs votre intervention Et tout le travail Qui a été mis en place Ça a permis Parce qu'à Massy Maintenant On va pour la première fois Depuis 25 ans Faire un séjour interquartier C'est été C'est lourd Par le biais d'intervention De ces deux là On peut les applaudir Parce que c'est magnifique Il y a tout un travail Qui a été mis en place Non mais c'est beau Tu vois Et c'est beau Après ça Après ça Trait d'ensemble Avec l'entité Soparx Avec toutes les équipes Éducatives Du service jeunesse Et cohésion sociale De la ville de Massy Et de la mairie de Massy Mais votre intervention Moi je me souviens Que lorsque vous parliez Il y a des jeunes Qui à un moment donné Se sont arrêtés Ils ont dit Mais hé Regarde Ils ont arrêté Dans son brouilleux Attends attends Laisse moi écouter s'il te plaît Rien que j'ai vu ça J'ai dit déjà Il y a un truc Parce que vous êtes jeunes Et vous parlez à des mecs jeunes Et du coup à un moment donné Les mecs se reconnaissent Et moi je me souviens De ta conférence à Ivry Où j'ai été épaté Par la manière Dont tu as réussi A vulgariser Et à synthétiser Et par un langage Assez accessible à tous Comment dire Le mode de vie Des gens issus des quartiers C'est ce que j'essaie de faire là Avec ce livre là J'espère que tout le monde pourra le dire A la fois les frangins Qui sont comme moi Sur le terrain dans des assos Parce que je ne suis pas que sociologue J'aurais pu me présenter Marouane Responsable associatif Ça va aussi Pour moi Très très bien Mais également Des professionnels Et en tout cas Je n'ai pas écrit Pour les universitaires Je n'ai pas écrit Pour mes collègues Je n'ai pas écrit Que pour ce petit monde De la fac Ils peuvent s'en saisir Ils s'en saisiront S'ils en ont envie Mais c'est surtout Pour les acteurs de terrain Que j'ai écrit ce bouquin En tout cas On le sait aujourd'hui Malheureusement 357 RICS Ont été recensés En 2020 En France Contre 288 En 2018 Ce qui représente Une hausse D'environ 24% Trois personnes Ont été tuées Et 218 blessées Lors de ces affrontements En tout cas A cette époque là Et il faut savoir Que ces 350 RICS Se passent beaucoup Dans le département de l'Essonne Il y en a vraiment Énormément Et en 2020 Et malheureusement Ce phénomène de RICS Prend d'ampleur C'est-à-dire qu'il touche D'autres secteurs D'autres villes Qui avant n'étaient pas touchées Par ce phénomène Notamment à Saint-Cheron Où malheureusement Il y a une jeune fille Qui en s'interposant Ou en se trouvant Malheureusement Là où il fallait pas être S'est fait tuer A Chartres aussi Il y a eu des RICS Qui ont malheureusement Causé la mort de deux jeunes D'autres endroits Encore en France Et par ailleurs Il y a France TV Slash Et surtout Street Press Qui ont mis en place Toute une série de documentaires RICS Saison 1 Saison 2 Et du coup Dans la Comment dire Cette série de documentaires Elle permet de mettre en avant Et de mettre en lumière Les familles Des victimes De ces RICS Interquartiers Je m'appelle Adam Akamara Depuis ma sortie de prison En 2019 Je me suis lancé Dans un combat Mettre fin au RICS Je le fais pour mon petit frère Sada Tué à coup de couteau En 2011 C'est mon vécu Mais je vais en faire Quelque chose de bien Pour sauver mes petits frères Dans la saison 1 De RICS J'ai parlé à des jeunes blessés Et à des familles détruites Dans ces guerres de cité Mais il me reste trop de questions Sans réponses Trop de familles N'ont pas honoré leurs morts Alors je repars sur la route Pour comprendre L'engrenage des RICS Mon petit frère de 19 ans Trop d'histoire De territoire La rue Elle te tourne autour Et en fait Même quand on part Tu pars de la rue Elle arrive à te rattraper Tous les jours Tu rentres Tu sais pas si aujourd'hui Tu vas te faire mêler Tu sais pas aujourd'hui Si tu vas rentrer chez toi Si tu rentres chez toi Tu vas finir à l'hôpital On va devenir quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va nous faire ? Moi en tout cas Je me suis dit Que si on m'attrape C'est ça Au moment Ils vont se venger C'est fini pour moi Ma fille n'a pas mérité ça Pourquoi ? Je l'ai voulu Que c'est Ismaël Qui m'enterre C'est pas moi Qui devinter Ismaël Ma question est la suivante Aujourd'hui Peut-on en finir Stopper Ce phénomène De RICS interquartier Aujourd'hui ? Oui On peut que dire oui Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus On peut que dire oui Parce que c'est ce qu'on essaie de faire C'est ce que vous aussi vous avez fait On travaille tous dessus Sinon si on dit non Ça ne sert à rien à ce qu'on a fait Mais c'est du gros boulot On en a parlé un peu avant C'est un boulot de très longue haleine Moi je pense Il y a des générations Comme on a vu Il y a des générations avant nous Et même là maintenant après nous Qui sont encore dans des histoires Qui datent de on ne sait même pas quand Donc c'est un travail à faire C'est un gros boulot Mais il faut que tout le monde Soit impliqué aussi Mais quand je dis tout le monde C'est bien sûr les impliqués Les jeunes et tout Mais c'est aussi Moi je pense aussi au niveau De l'État Ou de certaines institutions Qui font parfois pas grand chose Et après quand il y a des drames C'est là bon il se montre un peu Mais en vérité Voilà il faut vraiment Mais vous à Drancy Comment vous y êtes pris Particulièrement Parce que c'est compliqué Ce phénomène de rig Il faut connaître les personnes Qui sont concernées Il faut être l'interlocuteur Enfin le bon interlocuteur Parce que des fois Exactement c'est ça Tu peux te retrouver A être la personne qui va parler Mais personne ne va t'écouter Or que si tu vas chercher Le gars qui est écouté Parce que derrière Il y a tout un passif De oui j'ai fait des rigs Et en même temps J'ai peut-être même mis des mecs sur le terrain Mais il sera des fois Un peu plus écouté Que le mec est perçu Comme étant gentil Comment vous y êtes pris vous ? C'est compliqué Sans être compliqué Après nous on a de la chance Déjà à l'origine On vient tous de deux quartiers différents Au moins on vient de trois quartiers différents Et pourtant Ça ne nous a jamais empêché De traîner ensemble De rester ensemble De faire des délères ensemble Et du fait Nous on connait un peu tout le monde Dans la ville Ça va de manière positive On n'a pas de réel ennemi Du coup on a pu parler avec beaucoup de monde Avec certains c'était plus dur que d'autres On ne va pas se mentir Avec certains c'était plus dur que d'autres Bizarrement C'est toujours plus dur avec les gens Que tu vois le plus souvent Bizarrement Après c'était un gros travail Franchement c'était un très gros travail Mais comme il dit En vérité il faut que tout le monde Faut que tout le monde fasse le travail Que ce soit nous Les associations Ceux qui sont dans les rigs Et même je dirais par exemple Les rappeurs Les trucs Qui montrent des exemples Et des fois il ne faut pas montrer Dis nous Bah moi c'est pareil Moi en fait La différence avec eux Moi j'ai grandi dans deux cités Il fait la moitié à la cité du Nord Une cité qui s'appelle la cité du Nord Et la moitié à la mairie de Drancy Au centre-ville Et je connaissais Un peu les gens Donc on fait en sorte De parler avec eux Mais moi je le fais plutôt De façon en rue En gros je vais voir les gens concernés Les plus grands de la cité du Nord Et je leur parle Et je leur dis Vas-y calmez vos petits Tu vois ça sert à rien C'est une perte de temps Plus qu'autre chose Et il y en a qui comprennent Et il y en a qui ne comprennent pas Et il y a un seul problème Moi que je reproche à Drancy Par rapport aux associations C'est que les associations Maintenant ils veulent tirer La couverture vers eux Quand ils les embrouillent en fait Et des fois ils laissent Ils laissent mijoter Quand ça pète Ils veulent tirer la couverture Pour que le maire Ils soient bien vus Donc c'est juste ça Que je reproche Sinon Il faut faire le taf Mais vous Avant que les refraies témoignent Est-ce qu'il y a des faits majeurs Est-ce qu'il y a des décès Suite au Rix À une certaine époque À une époque En fait C'est ça C'est un téléthon Au téléthon Il y a un pote à moi Il s'est fait tuer Il s'est mangé un coup de tournevis Et il est décédé Dans le bus Après c'est comme tu as dit Enfin Comme l'exemple que tu as donné De la jeune fille Qui s'est fait tuer En plus de ça C'est que Malheureusement C'est comme une malédiction C'est que c'est ceux En plus qu'ils ont Souvent rien à voir Qui meurent Ou bien C'est là où il se passe un drame Parce que le jeune là Qui est mort Samy Qui est mort dans le bus Lui à la base Il n'était même pas dans des histoires Il venait chercher son frère Il venait chercher son frère Tout ça Parce qu'il y avait le téléthon Un événement Il y avait plusieurs quartiers Il faisait tard Il venait chercher son frère Et en venant le chercher Justement Il était dans le bus Il y a une équipe qui est montée Voilà quoi Lui il était devant son frère Et c'est lui qui s'est pris le coup De tournevis C'est le coup de tournevis Et c'est ça le drame C'est que Quand il se passe des choses En plus souvent Ce n'est même pas Les plus impliqués Qui prennent Voilà Après comme Mathien l'a dit Nous On a un peu eu la bonne formule aussi C'est qu'on connait Tous les quartiers Il y en a justement Dans des quartiers Même ça doit arriver chez vous Ils ne peuvent même pas aller Dans le quartier voisin Ils ne peuvent même pas aller Acheter je ne sais pas Quelque chose qui se trouve Dans le quartier voisin Parce qu'ils savent que s'ils passent par là Voilà ça va être chaud Nous heureusement On n'a pas ce problème là Dans la ville C'est à dire que Même moi j'ai grandi Au centre ville Mais j'étais à l'école Avec tous ceux Dans notre quartier Parce que j'habitais juste À la dernière rue Bref ça fait que j'étais le cas Ça veut dire que Voilà je connaissais aussi D'autres quartiers Ça veut dire que Nous on n'a pas ce problème là Ça veut dire que Pour faire ce projet là Qu'on a fait La compilation On est parti voir Les personnes de tous les quartiers Tout ça Voilà Ça n'a pas été hostile Même s'il y en a Ça a été dur tout ça Mais ça n'a pas A aucun moment Ça a été hostile Ou bien des choses comme ça Donc c'est pour ça Qu'on a pu mettre ça en place Après bon ça a été du boulot Mais La question que je vais vous poser C'est Pourquoi vous vous êtes investis Dans cette mission On est des gens issus des quartiers On va se parler clair Alors qu'il y en a Qui s'en foutent Et qui carrément Engraînent Et il y en a Qui s'en foutent Et ou engraînent Tu vois Et pourquoi vous vous êtes dit À un moment donné Dans cet amas de gens Qui vas-y Tu sais quoi Parce qu'il y a même des gens Ils ont 35, 36 Ils sont là Ils disent au petit Et vas-y Et nous à l'époque T'as vu C'était comme ça Et vas-y les gars Tu vois Bah en fait C'est un peu ça Et en 2020 C'était en 2020 Il s'est passé un truc Qui s'était On va dire Ce qui n'a jamais passé C'est qu'il y a deux quartiers Justement Quartier du centre-ville Et le quartier De la cité du Nord Qui s'entend bien A la base C'est des quartiers amis Voilà A la base Donc comme on dit C'est des quartiers amis Il n'y avait jamais eu Vraiment vraiment De problème entre eux Où là Justement Il y a eu une histoire Qui s'est passée Et là Ça a éclaté Et moi justement J'ai grandi dans le centre-ville Tout ça Et dans le quartier voisin Aussi J'ai des amis De très longue date Comme je l'ai dit J'étais à l'école avec eux J'ai même de la famille là-bas Tout ça Et justement Ça s'est pris la tête Et ça a fait du mal Vraiment On a remarqué Que ça a fait du mal Vraiment à des gens Ça a brisé des amitiés Voilà Ça a brisé des amitiés Il y a même des personnes Même encore là On en parle C'est encore sensible Tout ça Et c'est pour ça en fait On s'est dit Bon Autant essayer de faire quelque chose On avait déjà Cette idée-là Un peu en tête Ça faisait quelques années Mais ça vraiment C'est ça qui nous a dit Vraiment bon Il faut quand même Essayer de faire quelque chose Parce que là C'est aller trop loin peut-être Voilà Et on voit que Comme tu dis Ça empire Les jeunes Les mentalités Elles ne sont plus comme avant aussi Les jeunes On dirait qu'ils ne remarquent Même pas ce qu'ils font Moi je suis éducateur aussi Et je vois Certains jeunes Quand on leur parle Des rixes Des problèmes Des banlieues Tout ça On dirait Ils sont sur la lune C'est génération GTA Voilà On dirait que tuer C'est pas grave On dirait que Sauter Mettre un pénalty Dans la tête de quelqu'un On dirait que c'est même pas grave Ils rigolent Quand ils parlent de ça Ils sont morts de rire Même des fois Alors que c'est très très grave En fait Planter pour Pour certains d'entre eux Malheureusement C'est un acte J'ai l'impression Que c'est facile Nadrille Et le rappeur Il y a une partie du rappeur Qui engraine un peu tout ça Là tu vois Parce que tu vois Avilliers-sur-Marne Et Champigny-Bois-Labbé Ils ont réuni Tous les petits Enfin C'est ce que C'est exactement ça Genre dans un espèce de gymnase Ils leur ont parlé français Tu vois Pour qu'à fin Vous avez fait cette démarche là Ou vous êtes plus parti voir les gens De manière isolée J'avais pensé en plus À un truc comme ça Pour de vrai Mais franchement C'est un bon truc Franchement ça De faire ça Avec plusieurs associations Tout ça Non 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 C'était que les grands Des deux quartiers Ils ont Enfin plutôt les autres Ils les ont assis dans une salle Les principaux concernés Ils sont partis dans chacune des cités Ils sont partis au bois Et chez nous Tu veux attraper qui ? Lui ok Tu veux attraper qui ? Lui ok Tous dans la même salle Les uns assis en face des autres Ils ont commencé un petit peu à parler De pourquoi Du comment Ce qu'ils voulaient aussi Pour l'avenir Parce qu'en soi Dans le fond Tout le monde voulait arrêter Et de là Grâce à ça Ça s'est calmé Mais net Parce qu'en vrai En soi Tout le monde voulait arrêter Tout le monde voulait arrêter Mais on n'avait pas en gros De personnes Pour pouvoir nous aider À arrêter Parce que Comme vous le savez Genre quand t'as 16 17 ans T'as un truc La honte d'arrêter Ouais t'as la honte d'arrêter Parce que t'as peur La peur Elle a peur de passer Pour le fait Et le fait que les grands Ils aient mis Tu vois Ils nous aient poussé à arrêter Et bah ça va faciliter les choses Et ça a même créé des amitiés Après tu vois Ça veut dire que Là aujourd'hui Je suis ami avec Salah Enfin on l'a toujours été Mais à cause des embrouilles Ça a créé un fossé Ça a créé un fossé Ça veut dire Ça là je pouvais pas le voir Comme j'aurais pu le voir avant J'aurais pas pu aller A des tourments Comme j'ai pu le faire Avec lui auparavant Tu vois Et après On a eu un voyage Et là Limite on est devenu Des meilleurs potes Après le voyage Ça peut paraître utopique Mais c'est vraiment vrai Genre c'est exactement ça Dans le reportage De Street Press Au moment on dit Même s'il en parle Il dit que Il s'entend mieux Même avec des gens Des autres quartiers Exactement Qu'avec des gens De son quartier Exactement C'est ça le pire Voilà Il y a des gens qui comprennent pas Pourquoi tu veux arrêter Ils ont une rancœur Il y a des gens qui se sont fait taper Il y a des gens qui se sont fait ça Ils veulent pas Arrêter tout de suite Les bagarres Même s'ils arrêtent Ils veulent pas parler à l'ennemi C'est comme ça dans leur tête Ça veut dire C'est pour ça Que ça dérange Certaines personnes Que tu connais De parler avec On va dire l'ennemi En fait c'est pas l'ennemi De base on est tous pareils C'est juste on se battait Après aussi On a grandi dans un truc Où on se connaissait pas Et il y a un passif Donc on a plus grandi A apprendre à ne pas les aimer Que de les aimer C'est ça exactement Ou même à vouloir les connaître Après faut que les grands aussi Veulent faire la démarche Parce que dans certains quartiers Les grands ne veulent pas faire la démarche Parce qu'il y avait un grand de Villiers Qui faisait la passerelle Entre les deux quartiers C'est bien ça Quand j'étais au collège C'était mon surveillant Et moi c'était mon grand Et qui fait à moi Les petits du bois On le respecte Tout ça C'était un grand frère Tu vois c'était un grand frère Pour les deux côtés Les deux parties C'est-à-dire lui Quand il a vu que ses petits frères Ils se battaient Alors qu'en vrai On est pareil Lui ça l'a déplu Et même dans notre génération Nous il y avait C'était des enfants Des anciens Qui eux-mêmes Ils ont commencé Des bagarres Ça ça a créé Moi je crée des bagarres Maintenant mon fils Il se bat Mon fils Il peut mourir demain Ils se sont réveillés Et c'est là Ils nous ont réunis Ils ont menacé C'est ça ça fonctionne C'est par la peur On a peur d'arrêter Par la guerre Par avoir la paix T'as plus peur d'arrêter Le Rix Ou t'as plus peur De te faire attraper On va dire que c'est De la prévention Très persuasive Tu te persuades Arrête De la dissuasion Présentive Voilà c'est ça Après c'est comme ça Que ça fonctionne Parce qu'on parlait Que le langage de la violence Ils ont dit Vous êtes violents Nous on est plus violents Que vous Et si vous continuez La violence que vous faites On va la faire remplir Mais ils ne vous ont pas tapé Ils vous ont parlé Ils n'a pas que les mots Ils ont montré aussi L'impact que ça a eu Dans leur vie Parce que t'en as Ils ont encore des cicatrices Ils te le montrent Regarde ce qui m'est arrivé A cause de ça Et même le fait Qu'ils soient tous réunis Les grands de chez lui Et de chez nous Et tu vois Qu'ils sont tous là Pour la même chose Tu peux qu'aller Dans le même sens De leur démarche Ils veulent devenir ça À cause de leur casier Ils ne peuvent plus Parce qu'ils sont partis En prison Juste parce qu'ils se sont battus Ils se sont fait attraper Alors que si Ils n'avaient pas fait ça Ils auraient été bien Exactement Même nous Ça nous a fait réfléchir Moi je n'ai pas envie De rester Comme il a dit le gars Dans le reportage De battre chez moi D'un raciste Moi j'ai envie de quitter C'est ça On veut s'en sortir C'est exactement ça Moi l'histoire qui m'épate C'est quand vous la racontez En plus c'est ça C'est cette histoire là Qui a fait en sorte Qu'à masser Les mecs qui sont regardés Comme ça C'est quand maintenant Voilà Des mecs de Champigny Bois-là-B Vous étiez en séjour Intercarté Et que les mecs jouaient À la console Et qu'à un moment donné Ah ouais On va raconter un peu L'anecdote En gros Bon on va faire rapide En gros le premier jour On arrive Ça se calcule pas Ça se calcule pas Et tout Et à un moment Tu vois à l'époque Il y a quand on dit Quand le truc Il est passé déjà Bon bref J'ai oublié le mot C'est pas grave Mais en gros C'est Ça chichait Et il y avait un mec Il utilisait les charbons Avec ses doigts Et moi Vu qu'on se parlait pas Je lui ai jeté la pince Comme ça Genre En gros Vas-y Tiens Il m'a regardé Il m'a fait bien vu Et en fait À partir de ce moment Ça a créé un lien Et le soir Nous on est montés Et il y a un mec de chez eux Et un mec de chez nous Ils sont partis se poser Dans le balcon Ils ont commencé à parler Et là On s'est tous greffés Tac 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 Ça rentrait Tout le monde s'est assis Ça a crevé l'absence Exactement Après je crois De minutes jusqu'à facile 3h du matin On parlait de ouf Qui avait pas planté Parce qu'il l'avait ouvert Tu vois Avec un couteau Mais ils se sont pris Dans les bras Genre voilà Désolé Tout ça et tout Je savais pas que c'est en gros Ça avait eu autant d'impact Sur toi Et après à partir de lendemain Du lendemain C'était la fête C'était là Franchement Je crois que c'était Les meilleurs vacances De ma vie Tu vois carrément Là ça s'arrête Avec l'environnement Tu vois On était loin On était loin On était loin Du quartier Il y avait pas Il y avait du réseau Parce qu'il y avait pas En gros Il y avait pas L'engrenage Tu rentres chez toi Au quartier Tu te fais engrenner Après ça envoie des messages C'est comment les gars Les autres s'envoyent Comment ça s'est tapé Ils ont refusé le séjour De là-bas Ils regrettaient Quand on est revenu On leur expliquait Ils disaient Non moi la prochaine fois Je vais venir Bon après Mais après ce qui est bien C'est que pour certains Ce sont croisés en vacances Et même il y en a Aujourd'hui Si ils partent en vacances Carrément ensemble Tu vois ou pas Et ce qui est bien C'est que même En dessous Et même les gens de notre âge Tu vois C'est un projet avec un mec de chez eux Tu vois Et on bosse ensemble Et je le suis sur ce qu'il fait Tu vois Et les plus petits Ils organisent des matchs Détourne entre eux Et nous on vient Foutre l'ambiance Pendant les matchs Tu vois C'est à dire en gros Ça charrie et tout Ça va Les même Tu vois C'est transformé Exactement On l'a mise dans quelque chose d'autre Quelque chose de positif C'est ça Ça les pousse C'est un reboule Mais maintenant ça se passe comment Il y a beaucoup Ça veut dire Il y a beaucoup beaucoup moins de Enbrouille de rigs Limite on a hâte Qu'il y a un mariage Entre les deux quartiers Carrément Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois Il y a la mixité Ça réunit les deux quartiers Il y a pas mal à l'époque Un gars de chez moi Il s'est marié Mais là il habite à Vili C'est à dire tout c'est du bon à baisse J'ai mis la fête un peu d'ambiance Parce que là bas Il dorme un peu Donc les méthodes féodales De royaume à royaume Mariez vous C'est ça qui marche Comme en Afrique là C'est ça qui marche Exactement ça Marwan Je sais que tu n'aimes pas Que tu n'aimes pas Comment dire Entendre ce que je vais te dire Vas-y Mais t'as vu Dans nos milieux On a besoin de sociologues Qui viennent de chez nous aussi Parce que Voilà On connait un bon nombre de sociologues Qui ne sont pas forcément issus des quartiers Qui ont des analyses Mais sans avoir vécu C'est à dire Ce qu'ils ont analysé Et t'as vu Moi comme je t'ai dit Lorsque je t'ai vu à la conférence La fois dernière La manière dont tu as décrit Notre microcosme Avec une analyse juste Une dialectique Une sémantique Accessible à tous Ça m'a épaté Dans la mesure où Il y avait des gens De plein de classes sociales Tout le monde a compris La même chose Et moi ce qui m'a Qui m'a vraiment épaté C'est qu'à un moment donné T'as parlé de Ce dont je parlais tout à l'heure C'est à dire que Souvent on pose la question De qui est le plus légitime Pour venir parler aux petits Et toi tu as Tu as utilisé un mot Qui m'a interpellé Que j'ai plus là Les entrepreneurs De De violences Voilà c'est ça Explique moi un peu tout ça Voilà Juste une chose Tout à l'heure Tu as cité les chiffres Du ministère de l'Intérieur Les chiffres du ministère de l'Intérieur Ils sont aussi Ils sont très C'est bancal Il faut juste se le dire Juste pour que tu le saches C'est bancal Même en termes Même le comptage Du nombre de morts Il ne faut même pas l'effort De voir ce qui a été médiatisé Pour 2020 Darmanin parlait Trois morts Moi juste à partir De la presse J'étais autour de 10 morts Hexagone Et donc on a essayé De faire une comptabilité Depuis les années 90 On est autour de 120 130 140 morts En fait On est en train de sélectionner Les derniers cas Et ça je te parle juste Des cas qui ont été médiatisés Je ne te parle pas des cas Le mec qui a pris un couche Lasse Il est mort 3 mois après Personne n'en a parlé Je ne te parle pas des mecs Qui ont développé des infections Ils sont morts un an après On ne l'en a pas parlé Je ne te parle pas des gens Ils sont juste morts Personne ne sait qui les a chelassés Et ils sont juste morts Tu vois Donc Ce n'est pas un petit phénomène Et ça c'est le phénomène visible Il y a aussi tout ce qui est invisible Et vous en avez tous bien parlé Les amitiés qui se brisent Les mobilités qui sont impossibles L'échec scolaire Le fait d'aller à l'école La boule au ventre Ou d'abandonner Ou d'une mauvaise orientation Mais juste pour aller Dans un lycée professionnel On ne va pas se faire mêler Ou sauter par quelqu'un Tu vois ce que je veux dire Donc Le stress des familles Le diabète qui monte L'hypertension En fait Tout ça c'est des conséquences invisibles Liées à ces rivalités directement Qui fait que Ça ne m'étonne pas Quand tu dis En fait on a envie d'arrêter C'est pesant en fait C'est coûteux Et c'est absurde Forcément Mais qu'ils sont intelligents Et ce qui s'est passé à Villiers C'est que Tu as un collectif de grands Qui ont offert Une sortie honorable C'est ça la clé Offrir une sortie honorable Avec suffisamment d'appui Dans la rue Et aussi l'arrière scène de la rue Tu vois c'est ça La clé pour renverser les choses Mais attention Villiers, Bois-Labbé C'est calme Ils ont réussi un vrai truc Mais Bois-Labbé Il est encore en embrouille Contre d'autres quartiers Villiers peut être en embrouille Contre d'autres quartiers C'est-à-dire que la disposition à l'embrouille Elle est toujours là Donc tu vois Et je pense qu'il y a encore Le taf Après tu vois Quand il y a des embrouilles Moi je prends le cas Clairement il y a eu des embrouilles Chez les plus jeunes Nous on a intervenu C'est ça maintenant C'est ça C'est que en gros Le travail que vous avez fait avec nous On l'a fait après C'est-à-dire que quand nous Voyons les petits Ils allaient chiffonner tout ça Ça les récupérait Vous faites n'importe quoi Et aujourd'hui Ah non c'est un capital Ce que vous avez fait C'est un héritage C'est un vrai héritage C'est un héritage positif Sur lequel on peut s'appuyer Contrairement à l'héritage négatif Contre lesquels on ne s'appuie pas Après sur ta Sur ta Bah tu vois Je me suis embrouillé J'ai oublié ta question en fait Bouba Les entrepreneurs Ah les entrepreneurs de violences De quoi je parlais Quand vous avez dit à l'heure On nous a menacé On nous a mis un coup de pression Tu vois moi en fait En tant que sociologue Et j'essaie de faire mon travail Le mieux possible Je sais comment la street elle fonctionne Voilà On sait tous que dans les quartiers Il y a des entrepreneurs de violence Les entrepreneurs de violence C'est juste des gens qui utilisent La menace et l'intimidation Ou la violence Pour obtenir des avantages matériels Ou pour construire leur pouvoir Dans tous les quartiers Et parfois les municipalités Les utilisent A des fins électorales Ou pour calmer le machin Les grands frères de l'époque Et ça continue à exister Donc on peut rentrer dans ce sujet là On aurait beaucoup de choses à raconter Et c'est pas qu'à Corbeil Chez Dassault A l'époque que ça se passait Ça se passe dans beaucoup d'endroits Maintenant ce que je dis C'est que La question que j'ai posée Devant tous les professionnels Et puis il y avait des représentants De la préfecture Je leur ai dit Est-ce qu'on mobilise Je n'ai pas dit Est-ce qu'on a recours Est-ce qu'on mobilise Les entrepreneurs de violence Qui peuvent être des mecs Qui tiennent la rue Qui tiennent les stupes Qui tiennent plein de trucs Est-ce qu'on les mobilise C'est-à-dire Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer Notamment quand c'est chaud Pour refroidir Moi j'ai des gens Républicains Je ne sais pas quoi La société telle qu'elle est Et donc la question Je la soulève Est-ce que ça se fait Ou ça ne se fait pas Est-ce qu'il faut le faire Ou on ne le fait pas Et souvent on me dit Non c'est mal Ce n'est pas bien Je veux dire Mais si la police judiciaire Ne faisait pas ça De travailler avec des indiques Qui sont bien souvent aussi Des entrepreneurs de violence Il n'y aurait pas d'enquête Il n'y aurait pas de lutte anti-stupes Sans indique Il n'y a pas de lutte anti-stupes Aujourd'hui en France Donc la République le fait en fait Il y a plein de maires Qui le font en coulisses Tu vois Et la question c'est Est-ce qu'on peut le faire Pour sauver des vies De mômes Pour améliorer le quotidien Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer Qu'il y ait un rôle Non pas d'échange Genre faites ça Et on vous donne quelque chose En échange C'est juste Est-ce que vous n'avez pas Un rôle à jouer Un rôle positif Pour calmer les choses Pour que les enfants Aillent à l'école tranquillement Pour qu'il n'y ait pas de marche blanche Pour qu'il n'y ait pas de mort Pour qu'il n'y ait pas de blessés gravement Et pour que les mômes puissent circuler Dans leur ville Et pouvoir circuler Dans toute la région Sans partir en stress Ou sans partir à 10 Équipés avec dans le sac à dos Tu vois Une gazeuse Un chelas Etc Donc c'est ça la question Que j'ai soulevée Je donne pas de réponse En tant que telle Mais moi mon rôle C'est de C'est de soulever la question C'est de soulever la question Parce que Dans les cas Où ça a fonctionné Et à Viglier-Champigny Les gars l'ont dit À un moment donné Ils les ont pas touchés Mais ils ont dit C'est une hypothèse C'est une possibilité Ils ont dit Ils nous ont frappés avec des mots Tu vois Mais à un moment donné Tu vois Dans une période de tension De forte tension Où ça peut vriller À n'importe quel moment Bah ils ont Ils se sont mobilisés Et ils étaient là On va pas citer leur nom Juste On les salue On sait qui c'est Ils étaient là Mais à côté de ça Il y avait tout l'accompagnement social Des éducateurs Et en fait Leur rôle à jouer Il était juste à ce moment là En fait Pour le point de bascule Parce qu'après C'est pas des éduc Le reste C'est eux Comment ils s'en sont saisis C'est les éducateurs C'est les éducateurs de rue C'est les animateurs C'est les responsables d'assaut C'est les grands Qui sont des figures J'ai envie de dire Positives Morales Qui font avancer les mômes Et les font aller vers l'avant C'est eux qui ont fait Le gros du travail La question c'est Est-ce qu'on les mobilise Dans ce moment là Pour refroidir Ou on les mobilise pas Tu vois regarde Ce que tu dis C'est pour ça que c'était intéressant Cette conférence Parce qu'il l'a dit ça Et moi c'est J'ai ce comment dire J'ai ces questionnements Et j'en discute avec des gens Avec qui on travaille Dans le milieu du social Il y en a Ils sont clairement Ils disent non Les mecs dans la arrière scène Les gars qui gèrent un peu Tout ça Mais qui ont de l'impact Sur les quartiers en vérité Ils disent non Faut pas les mobiliser Parce que non Par rapport à nos méthodes De travail en tant qu'éducateur C'est pas entendable C'est immoral Enfin bon Je pense que le terme Immoral n'est pas approprié Parce que bon On est dans le domaine De l'éducation spécialisée Mais pour eux C'est pas entendable Parce que Non c'est Dans la méthode C'est pas comme ça Qu'il faut faire Mais moi ce que je me pose Comme question C'est est-ce que maintenant Il n'y a pas toute une Comment dire Une sphère Enfin plusieurs sphères En tout cas en France Qui sont en déconnexion En fait avec les quartiers C'est-à-dire que Il y a un fonctionnement Des quartiers C'est-à-dire qu'à un moment donné Moi je vois des éducateurs Et des gens qui travaillent Dans l'insertion sociale J'en dis mais En vérité Ça fait des années Que plein n'ont pas trouvé La bonne méthode Pour travailler avec les gens Des quartiers Parce qu'il y a une manière De côtoyer les gens des quartiers Il y a une manière de se parler Et malheureusement aussi Il y a une manière De mobiliser des gens des fois Par exemple Le sportif super respecté Tout ça Des fois il va avoir Moins d'impact Que le mec Qui était un bagarreur Et le mec Qui mettait Ou qui met encore Des mecs sur le terrain Mais comme on dit Dans le mauvais Il y a du bon aussi C'est-à-dire que le mec Le mec en mode mâle Et bien quelque part Des fois c'est le mec Qui carrément Moi j'en connais Ils vont Lorsqu'un petit Il manque de respect A sa mère Où il y a des problèmes C'est lui qui va aller Chez les parents De cette personne Pour régler le problème Tout le monde Parce qu'elle le grand frère Tout le monde a son rôle à jouer Moi juste sur ça Bouba Tes collègues Ils ont raison Moralement D'un point de vue De l'éthique professionnelle Je ne peux pas t'autoriser En tant que professionnelle A dire Ok je vais chercher le dealer Ou la tête du coin Comme un élu Ne doit pas aller Tu vois La tête c'est la tête Il a choisi en mode de vie Il a choisi Il a des intérêts Il fait ses trucs Mais tu vois Moralement Après la question Elle est soulevée là Dans une période de crise C'est-à-dire c'est tendu Match aller-retour Match aller-retour Et il y a la vie humaine Qui est en jeu Il y a la vie humaine Qui est en jeu Si tu prends un autre exemple Si tu prends les organisations Les ONG Les organisations internationales Qui interviennent Dans des zones de guerre Tu crois qu'elles se posent La question de savoir S'il faut parler Avec les groupes armés Les milices Des gens qui coupent Est-ce qu'il faut parler Avec eux ou pas Pour pouvoir assurer La sécurité D'une part De leurs agents Et surtout De pouvoir garantir L'accès des populations Aux soins L'alimentation Etc Tu crois qu'ils ne négocient pas Ils négocient On a un dictateur sanguinaire Qui a fumé Un journaliste Qui a aidé Et ce dictateur C'est le dirigeant saoudien MBS Il a été reçu A l'Elysée hier Tu vois Je veux dire On se On ferme les yeux Sur les questions morales Dès que ça sert Les intérêts stratégiques De tel ou tel pays De telle ou telle organisation On ferme les yeux De ces liens là Dès lors que ça permet De faire aboutir Les enquêtes judiciaires Lutte contre le crime Etc Par contre On a les yeux grands Ouverts Quand il faut sauver La vie De môme Et puis De garantir La paix dans les territoires C'est juste ça Que je soulève Mais vous à Drancy Est-ce que vous avez dû passer Par des mecs de l'ombre Pour qu'à un moment donné Bah Vous soyez Écoutez ou sinon Vous êtes déjà écouté Parce que vous même Vous êtes des mecs Ça se trouve Vous êtes des mecs Vous êtes entre les deux Tu vois Entre moi En mode Vas-y Tu as vu On sait Tu vois Après c'est comme partout On connait tous Nous Entre nous Justement On connait Des élus Au mec Au mec de l'ombre On en connait tous En vérité Après Ouais Même pour la compilation Il y a Certaines personnes Qui nous ont donné Un coup de main Bien sûr Il faut dire ce qui est On est parti voir Même Des personnes À la cité junior Ou des choses comme ça Pour faire Les intermédiaires Pour nous aider un peu Dans le truc Donc Moi aussi Je pense Comme tu disais C'est que On est obligé De Parfois Aller De façon de parler Dans le côté obscur Pour aussi arriver à des fins Et créer des choses positives On est obligé Et ça fait partie Ça fait partie Quand parles-tu ? Est-ce que tu voulais prendre La parole Il a tout dit Il a tout dit Comme j'ai dit tout à l'heure Tout le monde a son rôle à jouer Soit comme tu as dit La star de foot Ou le chanteur A celui qui fait malheureusement La tête du quartier Ou même l'étudiant Parce que des fois Même l'étudiant Non mais tout le monde a son âge C'est à dire que Comme il dit On est dans une telle crise En réalité Que même la petite tête On nous faut la prendre On ne peut pas cracher Sur les Et toi Qu'est-ce que t'en penses Après Les mecs de l'ombre Ça les arrange Parce que Moins d'embrouille Il y a moins de police Dans leur quartier Dans leur business Ils fonctionnent bien Donc tu es obligé Un peu de solliciter Ça là C'est ce que je voulais dire Ça là Il faut que tu parles Près du micro Ah non mais c'est ce que Je le rejoins C'est ce que je voulais dire Parce que On va dire Le gérant C'est une personne Qui est souvent Dans le quartier C'est à dire Il voit à peu près Les jeunes Qui eux aussi Sont souvent dans le quartier Il sait comment Ils fonctionnent Il sait comment leur parler C'est à dire C'est une personne Normalement C'est même logique De la solliciter Parce qu'elle Elle n'avait pas d'embrouille Comme il a dit Police est égale Moins de business Et lui il veut Que son business Il fonctionne C'est une personne Qu'il faut solliciter C'est vrai que Son mode de vie N'est pas Quelque chose d'honorable Mais il ne faut pas Tout mélanger Je peux soulever Une question Mais est-ce que Le fait que lui Du coup il veut Arrêter Ces embrouilles là Ça ne va peut-être pas Pousser les petits A aller vers lui Justement C'est une autre question Ah non Je suis désolé Non mais mon frère Ça pose une bonne question Non mais c'est une bonne question En fait c'est jouer Un petit peu avec le feu C'est pour ça que moi Je faisais des légères grimaces Quand j'entendais parler Moi tu me parles D'un mec qui est dedans Qui est dedans Moi je t'ai dit non Un mec qui a arrêté Et qui était dedans Je te dis oui Parce que l'impact Que le mec Il va avoir sur les petits Déjà Il va les récupérer Parce que les petits A partir du moment Ils n'ont plus de bagarre à faire Ils vont se dire quoi Vas-y nous on va faire de l'argent Si on fait de l'argent On n'a pas l'âge Pour aller taffer C'est là où je suis pas Pas d'accord avec toi C'est pas Les choses se font pas mécaniquement C'est pas la bagarre Ou l'argent En fait La logique T'as même des mecs Des fois ils sont dans les stupes Ils sont aussi dans les embrouilles Tu vois Ils accumulent les deux Mais c'est rare ça C'est des embrouilles Moi si je peux témoigner Moi si il y a des rares En fait c'est que c'est compliqué Parce qu'il y a même des embrouilles Qui sont dues à ça Parce que là Depuis tout à l'heure On parle souvent d'embrouilles On sait même pas c'est quoi les origines On sait même pas c'est quoi Mais souvent c'est même ça les embrouilles Les histoires de rivalité financière Des stupéfiances Pour moi c'est deux choses différentes Ouais c'est différent Pour moi c'est vraiment différent Les règlements de compte Ou les conflits liés Aux économies illicites C'est une chose Et on voit la visée Les embrouilles Il n'y avait pas d'embrouilles D'économies illicites C'est mon quartier Ton quartier Honneur contre honneur Réputation contre réputation Tu vois l'enjeu Il est honorifique en tant que tel C'est pour ça que c'est pas les mêmes Mais ce que tu soulèves Comme question qui est vraie C'est sur quelle base Les gens se mobilisent Et je pense que là Il faut faire très attention Sur la question de Ça ça doit être un critère S'ils se mobilisent Pour que ça s'arrête Pour les mômes Pour le bien-être du quartier Et des familles Pour que les mômes à l'école Les gens peuvent Même s'ils sont dans le fait Ils peuvent se mobiliser Pour des bonnes raisons Voilà Donc pour quelles raisons Ils se mobilisent Et pour quelles raisons Ils sont mobilisés Ils peuvent Parce que les mecs Ils ont beau être la street Le quartier Faire de l'argent Etc C'est des gens Qui sont parfois aussi Attachés à leur quartier A leur famille Ils peuvent avoir Des proches à eux Qui sont dedans T'as des gens Qui peuvent venir les voir Ils peuvent avoir un attachement Qui est tout à fait positif On les dépeint Comme des espèces de mecs cyniques Des monstres Comme s'il n'y avait pas De relations affectives Avec la population Avec les familles C'est pas que C'est pas que comme ça Que ça marche En tout cas moi je pense Que la question Elle mérite d'être Soulevée dès lors Qu'on pense à Comment est-ce qu'on règle Le truc sur le Sur le long terme C'est en Californie Dans les prisons californiennes De l'état de Californie Il y a quelques années Il y avait des taux d'homicide Qui est extrêmement élevé Et puis il y a eu Une chute drastique Des taux d'homicide De règlement de contre De gang en prison Et dans la street Et donc l'administration pénitentiaire Elle était là En train de dire oui C'est nous notre politique De fermeté Le LAPD dehors Et tu es là Oui la mairie de Los Angeles C'est notre politique De fermeté etc La réalité Ce qu'on montre À un certain nombre de chercheurs C'est que Tu as une organisation criminelle Qui a mis de l'ordre Et qui a mis de l'ordre En prison Et qui a mis de l'ordre En dehors de la prison Alors le prix à payer C'est que tu as Une organisation criminelle Qui s'appelle la EME La mafia mexicaine Qui est extrêmement puissante En Californie Notamment à Los Angeles Mais ce qui est intéressant là C'est que Tu vois Tu peux avoir des hausses Des baisses de violences Des régulations comme ça Qui ne sont pas des régulations Des institutions Des mairies Tu vois Il y a un pouvoir de régulation Qui échappe Aux travailleurs sociaux Un pouvoir de régulation Qui échappe aux familles Qui échappe etc Et juste Il existe Ce pouvoir de régulation Et donc On peut faire semblant De ne pas le voir Mais il existe Hors de radar en fait Après c'est comme On va dire Les grandes guerres Des fois il y a des conflits Il y a un pays qui vient Arrêtez Sinon Les gros pays Qui ont les bombes nucléaires Arrêtez Sinon Moi je peux balancer Touchez pas mon petit Sinon moi je peux balancer C'est à peu près comme ça Tu parles de Poutine Qui a dit à tout le monde Les gars tu vas en Chila Tu vas voir le droit C'est comme des exemples Même le début de l'Israël C'est comme ça Parce qu'il y a le gros pays Celui qui maîtrisait Celui qui touche Israël Je l'attaque C'est une grosse pression C'est un grand sujet Là 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 Tu veux dire Que Bois-la-Baisse Israël c'est ça Non Je dis pas ça Je dis pas ça Non je dis pas ça C'est juste que Voilà ils font Une grosse pression Quelqu'un Qui met une pression Et qui pourrait Assumer Le fait que Si quelqu'un dérape J'ai mis une pression Je vais vraiment Faire ce que j'ai dit Parce qu'en fait Si il y a quelqu'un Qui menace Mais on ne prend pas Au sérieux Parce que nous Avant que les grands Vraiment ils viennent Nous mettre un terme On a reçu des menaces De certains On va dire plus Plus grands que nous Mais plus jeunes Que ceux qui sont venus A la fin Ils nous ont menacés Mais ça fait pas grand chose T'as pas vraiment peur T'as pas réellement Un sentiment Je me dis Qu'est-ce qu'il me raconte Je vais y aller Il va me faire quoi Il va me taper Ok Mais moi On va dire Cette personne Elle me fait pas peur Comme l'autre Vraiment le plus grand Et c'est ça qu'il faut En fait Je dis Il y a des personnes Qui vraiment imposantes Il faut que ces personnes Là aussi viennent Moi je pense C'est une question Il y a de la technique Une question de timing aussi Parce qu'en gros Peut-être qu'il y a Certains moments Tu es prêt à recevoir Des messages Ou à d'autres Tu es pas prêt Parce que je pense Que s'ils avaient fait La réunion Qu'ils ont fait Dans un autre contexte Le message Il ne serait pas passé Pareil Peut-être qu'en étant Genre que nous Les mecs de chez nous On aurait peut-être dit Vas-y c'est déouf Je sais pas si tu vois Parce que nous Il y a des frères Des frères du Bois-la-Bé De la mosquée du Bois-la-Bé Franchement Force à eux Tu vois Mais ils sont venus A la cité Quand c'était passé le truc L'été 2018 Ils sont venus Ils ont parlé J'ai repris le foot juste après Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire C'est une question de timing en fait C'est-à-dire Faut réunir un bon moment Un bon endroit Et les bonnes personnes Tu vois ou pas Et c'est là C'est là qu'on peut débloquer Les choses Mais est-ce que Comment dire Est-ce que c'est logique ça Par exemple Est-ce que c'est normal ça Qu'il faille Mettre des coups de pression A une population En tout cas à des gens Pour régler des problèmes Comment dire Par forcément De la violence Parfois physique Ou de la violence verbale Alors qu'en vérité Dans la normalité En tout cas Dans la logique des choses Les choses devraient se faire Parce que Moi des fois Je confronte deux éducations L'éducation de dehors Et l'éducation de nos parents Nos parents Lorsqu'ils nous ont éduqués Bon c'est vrai Que des fois Il y avait des coups de ceinture Dans cette chaussure Tout ça Mais Ils nous ont pas appris A nous battre dehors C'est-à-dire que moi Je confronte deux éducations L'éducation de la maison L'éducation de la rue Et c'est un thème Que je vais faire plus tard C'est Qu'est-ce qui est le plus important L'éducation de la rue Ou l'éducation des parents C'est-à-dire que Booba Prendre des coups de ceinture Ça nous prépare à encaisser C'est quand même Ouais Il n'en faut pas Tu sais du monde Enfin quand on a été éduqué Par la peur limite Ouais Oui L'éducation par la peur Qu'on a eu C'est pas des comme par exemple Comme moi j'ai des enfants Je n'ai pas pari que Malgré que j'ai une très bonne éducation Mais j'évite l'éducation par la peur Peut-être parce que Pari-moi aussi C'est toi Parce que ça pousse à cacher des choses En tant qu'enfant Exactement Avant c'était Tu fais ça Il n'y avait pas de réponse Pourquoi ? Il n'y a pas de Tu poses la question Tu ne fais pas c'est tout Sinon tu en prends une Il n'y a pas de pédagogie C'est même la pédagogie C'était pas forcément Parce que cette logique Dont on parle depuis tout à l'heure Et il faut aller mettre la pression Est-ce que c'est une logique normale ? Parce que normalement Un mec qui est étudiant dans les quartiers Qui est là Qui est un bon exemple Enfin ça devrait être lui Qui devrait être le mec le plus Le plus est coup Mais personne n'a dit C'est normal Non c'est pas normal C'est quelque chose que je pose C'est quelque chose que je pose Ce fonctionnement est normal Pour moi c'est normal Pourquoi ? Parce que c'est comme t'as dit Il y a plusieurs éducations Et il y a des jeunes Qu'ils entendent des choses D'une manière Qu'ils entendront pas D'une autre manière Il y a Comme tu dis Un étudiant Ou quelqu'un Vas-y On va dire qu'il a fait des études correctes Carré tout ça Il va aller parler à un jeune Le jeune Il va peut-être pas se reconnaître en lui Il va pas l'écouter Alors que si tu le ramènes Ah bon je suis tout à fait d'accord avec ça Ah non mais Alors que justement Tu le ramènes un grand de son quartier Même Je sais pas Qui est pas forcément Même dans l'illicite Mais qui est dans les petits trafics Ou dans les trucs comme ça Qui l'idéalisent on va dire Il va venir Il va lui parler Ça va beaucoup mieux rentrer Moi personnellement t'as vu Moi j'ai jamais été spécialement Un mec qui fait la bagarre Ou qui se retrouve dans des trucs Ou qui a brassé des millions Peu importe Genre j'ai jamais été En gros confronté à la réelle dureté Mais quand moi je parle avec un petit Il me respecte Ah tu sais Il va me respecter Parce que je le respecte en premier Tu vois ou pas C'est à dire que quand je vais discuter avec lui Je vais lui parler Comme si genre en gros Je parlais avec Avec quelqu'un de mon âge Mais sans en gros être dans le délire Ou ça se touche En gros faire l'idiot avec lui Non je lui montre qu'il y a un certain moment On peut rigoler ensemble Et d'autres on peut pas Tu vois C'est à dire que même aujourd'hui Tu vois moi mes petites masses Et je les aime de ouf Mais il y a des moments Ils savent qu'avec moi C'est ce que j'allais dire justement C'est parce que toi T'es proche des jeunes déjà Tu vois T'es proche des jeunes de ton quartier Tu vis avec eux T'es toujours avec eux Tu fais des choses avec eux Et tout C'est pour ça Même moi J'ai jamais été dans les trucs très graves Et tout Mais dis toi des fois Voilà Il y en a aucun qui manque de respect Mais dis toi des fois Justement ces petits là Ils vont plus manquer de respect A des mecs qui foutent de mon âge Qui font des trucs Oui parce qu'ils se reconnaissent pas Non justement Ils font des trucs dans le mal aussi Parce que C'est ça que je veux vous dire Parce qu'il y a une forme de respect Toi tu es toujours respecté En gros Tu es toujours occupé d'eux Il doit être comme un grand frère C'est ça Le mec qui fait des choses Mais qui n'a rien à foutre d'eux Voilà c'est pareil Voilà Non mais tu vois Ils vont respecter ce qu'ils vivent Mais justement quand même L'humain Ils vont pas respecter l'humain Parce que Tout de même dans les quartiers Il y a des gars Qui sont pas perçus comme étant des bagarreurs Ou des mecs ibikraves Qui sont respectés Et qui arrivent C'est ça Et qui sont autant Voir plus respectés Parce que souvent les petits Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Ouais mais lui Quand ils respectent un grand Ils disent Lui c'est mon grand Parce que Quand on était petit Ils s'occupaient de nous Il m'a sorti Moi c'est ça Moi c'est exactement ça Marwan tu voulais rebondir ? Juste c'est la différence Entre l'intimidation Et la légitimité Tu peux obtenir quelque chose Par l'intimidation Et tu peux obtenir des choses Par l'amour La légitimité L'affection La présence L'écoute Quelque chose de Et c'est ça qui est souhaitable C'est ça qu'on veut en fait Et c'est ça qu'il y a quand même Beaucoup dans nos quartiers Il y a beaucoup d'amour Beaucoup de solidarité Beaucoup de générosité Qui se voit pas Qui est pas clippée Mais qui est là En fait Qui est là C'est ça qui est important Après Juste je voulais rebondir A ce que tu disais Tu sais quand on parle De mobiliser la street Ou pas la street Les têtes ou pas les têtes C'est à un moment Ça se joue vraiment Au moment où Les moments de crise Moi il faut refroidir Le reste du temps Moi de tout ce que j'ai pu observer A droite à gauche Il y en a aucun Quasiment aucun Qui s'est impliqué Sur le long terme C'était juste à ce moment là Ok Faut mettre une limite Et il y en a aucun Qui s'est impliqué Le travail Même quand t'as mis Un coup de frein Bon faut réparer la caisse Et c'est pas eux Qui la réparent C'est très rare Qu'ils le fassent Il y en a Ils peuvent suivre Vraiment Ils ont une impétence Mais derrière Le travail reste à faire Si tu comptes que sur ça A ce moment là C'est mort Ça va repartir Parce que Le coup de pression C'est comme la foudre Ça tape et ça repart Et donc Ça ne marchera pas Sur le long terme Sans accompagnement Sans trouver des alternatives Sans amour Sans présence Sans continuité Sans continuité Sans solidité Tu vois De respecter sa parole Tu vois De tout le travail Qui a été quand même Un peu fait C'est ça qui reste déterminant Donc derrière Le rôle des éducs Animateurs Médiateurs Travailleurs sociaux Responsables associatifs Et même les gens Qui ont aucune fonction Aucun statut Mais qui sont là Pour les autres Ils restent absolument Déterminants Les embrouilles Tu sais La grande difficulté Qu'on observe Et là J'en ai parlé tout à l'heure C'est qu'elles reposent Un peu sur une culture De l'embrouille Sur des formes De masculinité Très particulières Et ça Il faut une génération Pour lutter contre ça C'est du temps C'est du temps C'est comme ça Qu'il faut se projeter Comment tu fais en sorte Que l'embrouille Sa pertinence Elle s'affaisse Et elle peut s'affaisser La question des embrouilles Qu'on a nous Dont on parle en Ile-de-France A Marseille Il n'y a pas d'embrouille De quartier Embrouille Il y a des règlements de compte Liés aux économies illicites Il n'y a pas d'embrouille De quartier Croyez-moi Il y a plein de régions Où il n'y a pas d'embrouille De quartier Il y a plein de villes En Ile-de-France Où il n'y a pas d'embrouille De quartier C'est aussi des héritages Des héritages Des choses qui sont là Qui sont propres A des territoires Mais va demander A qui tu veux à Marseille Il n'y a pas d'embrouille De la Busserine Contre Frévalon Du centre-ville À Belzins Contre Félix Piat Ce n'est pas comme ça Que ça fonctionne Les règlements Les violences qu'on voit Elles sont toutes liées A l'économie des stupéfiants Pour une grande partie D'entre elles Ou au banditisme On arrive à la fin De notre entretien Et voilà Je vais poser une question Qui va vous frustrer Mais ça ne fait rien C'est comme ça Est-ce qu'il ne faut pas Réformer la mentalité Des quartiers Dans ce sens-là C'est-à-dire dans le sens Où le plus écouté Est celui Qui soit Bicrave Ou bicravé Soit se bagarrer Ou se bagarre encore Il est plus écouté Que celui Qui normalement Devrait être pris en exemple C'est-à-dire L'étudiant Le mec qui travaille Enfin selon moi En tout cas C'est une question Que je pose Est-ce qu'on ne devrait pas Réformer la mentalité Des quartiers Dans ce sens-là C'est-à-dire Remettre Le bon exemple Parce que J'ai l'impression Qu'on est dans Comment dire Dans un système Comme dirait un grand auteur Inversement des valeurs Tu vois C'est-à-dire Le bon exemple C'est le mauvais exemple Et le Et le bon exemple On ne le calcule pas T'as vu Je vais vous frustrer avec ça Je vous laisse avec ça Et j'ai deux exemples On n'a pas la réponse Non plus Vas-y je t'en prie Vas-y tu veux répondre Non 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 J'ai pris la parole suffisamment Non mais il voulait juste Finir sa question Ah ok Non mais je sais pas Parce qu'il voulait nous frustrer Vous allez être frustré Je vous laisse la question comme ça Je vous la laisse moi Je vous la laisse comme ça Je vous la laisse comme ça Et puis moi j'ai deux exemples J'ai un exemple D'un ami à moi Qui Dans une ville que je connais Qui s'appelle Fadamant A Massy Aucun passé de Je ne sais quoi De Voilà de Bicrav Ou de Bagarore Ou tout ça Et du coup Il est respecté Parce qu'il est proche Il parle avec les mecs Toi il me rappelle toi en plus C'est-à-dire Ou même ça l'air C'est-à-dire Il parle avec les Même vous là Il me rappelle vous là C'est-à-dire il vient Il parle avec les petits Et tout le monde sait son cursus C'est un mec qui a fait des études C'est un mec qui a toujours aidé les petits Il était en mode Comment dire Entraîner le mec au foot Les conseillers Aller dans les structures sociales Pour les aider à faire leurs devoirs Ultra respecté Tu vois Et après j'ai d'autres exemples Par exemple Tout à l'heure Quand on parlait d'entrepreneurs du mal Comme tu dis Bah à un moment donné Sur Massy en tout cas Il a fallu faire intervenir Les deux gars les plus respectés Et ils sont arrivés comme des parrains Ils ont parlé à tous les petits C'est-à-dire Ils ont parlé aux petits du quartier Enfin des deux quartiers Qui étaient dans des rivalités urbaines Comme on pourrait dire Et je lui ai regardé comme ça Parce qu'en fait Ils leur ont dit Mais quand vous entendez ça C'est moi qui ai inventé Cette expression-là Tu vois Et même Il disait à son comparse Qui était à côté de lui Il a dit Vous avez vu lui J'ai pris une arme un jour Je l'ai rechargé Et j'ai essayé de lui tirer dessus Mais sans rire Et aujourd'hui on est là pour vous parler Et celui qui était à droite Qui le dit Ouais c'est vrai Les petits prenez mon snap Parce qu'aujourd'hui C'est des entrepreneurs Qui sont dans le réel Enfin dans le Ils font des choses bien Après j'ai pas dit Qu'ils ont fait des choses mal Mais en tout cas C'était les gars C'est les gars les plus respectés De l'époque Et carrément Ils ont échangé avec les petits Ils leur ont dit Prenez nos snaps Prenez nos contacts Parce que voilà Il y a possibilité que Voilà on vous fasse Comment dire Voir d'autres choses Et qu'on échange aussi Parce qu'aujourd'hui Ils travaillent beaucoup en Afrique Ils font pas mal de choses Et tout est clair Tu vois On peut répondre Je t'en prie Bien sûr que oui Pour moi il faudrait Il faudrait vraiment Genre en gros Faire refaire cette Remettre la vapeur Où elle doit être Vraiment parce que Même il y a un exemple Tout bête C'est le dealer Et le policier Le policier Il est mauvais Les dealers Ça orbe Pour moi ça C'est un truc de ouf Parce que t'as un mec Qui va avoir un impact Sur la santé des autres Et dans des familles Ou peut-être un homme A cause d'eux Il va être violent A cause de ce qu'ils vendent Et un autre père de famille Qui est en train de bosser Pour ses enfants Moi je protège pas la police Parce que je veux dire En gros c'est juste que J'ai envie d'être juste En fait Et de donner La crédibilité A ceux qui le méritent Tu vois Pour moi un mec qui gille Qu'importe les raisons Franchement c'est pas honorable Tu vois Tu vas détruire des santé Tu Non Genre je sais pas Non moi c'est juste pour l'exemple Mais en tout cas moi Je veux pas Genre en gros Je veux vraiment Qu'on soit juste C'est quand même Il y a des plantes médicinales C'est quand même Parman Si on suit ta logique C'est quand même Parman Pour moi Toutes ces choses là Qui poussent L'être humain A faire des choses Qui sont immorales On devrait pas On devrait Au tout cas Chacun à son échelle Ne devrait pas le faire Au moins déjà Moi je veux juste Dire un truc Dire Le tableau Que t'as dépeint Il peut être valable Pour un petit bout De la street Quand on parle des quartiers Tu prends l'ensemble De la population des quartiers C'est pas des modèles Pour la grande partie De la jeunesse d'un quartier C'est pas un modèle Pour la grande partie De la famille C'est vrai Non mais c'est vrai Le tableau qu'on peint Des quartiers populaires C'est d'abord fait Une population de travailleurs De gens qui luttent Qui se débrouillent De petits Qui essaient d'avancer A l'école Effectivement parmi ça Il y a une petite partie Qui occupe la rue Qui fait des conneries Qui se retrouve dans Des économies illicites Et une grande partie Même d'entre eux Ils vont passer à autre chose Ils vont se remettre Vers le boulot Vers la famille Vers des trucs Assez basiques Mais la grande partie Des gens C'est des gens dignes Dans les quartiers Exactement Mais c'est pas du tout ça Le modèle C'est un peuple digne Des quartiers C'est pour ça que je parle Là vraiment On parle C'est pour ça que j'ai dit Tu as raison Il a raison de conclure Avec ça On parle d'une minorité Mais qui est voyante Et qui est plus bruyante Que la minorité silencieuse C'est ça Sur ces mots Je vous remercie Merci beaucoup Merci 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 Merci